bonjour à tous et toutes retour des vidéos quotidiennes sur la journée de trading après une semaine de vacances donc aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai fait 25 trades 3 trades perdants et gagné une cinquantaine de points 40 points sur le dax 30 5 points sur le cac 40 et 5 6 points sur le dow jones je me suis mis un petit peu à les traiter en plus parce que simplement après une semaine de repos je suis en meilleure forme pour pour traiter pour pour me concentrer alors tous les traits n'ont été pris entre entre 9h et 11h donc on va aller voir de manière détaillée voir un peu le déroulement de la journée et la stratégie qui a été mise en place donc voici le profil de la journée est donc plutôt sympathique pour pour un scalper puisque les deux premiers trade m'ont permis de passer les dix points et c'est mon objectif en fait journalier donc à partir du moment j'allais dire où le job est fait très très rapidement où les dix points sont passés on a un petit peu plus d'aisance pour pour scalper généralement jusqu'à de manière un petit peu plus agressive et donc c'est ce qui explique en fait c'est cette courbe avec des petits peu de temps en temps des petites accélérations qui permet de monter à quasiment 49 50 points sur sur la journée alors j'ai dépassé les 40 points à partir de 11 heures et j'ai eu trois petits traits de cet après midi que j'ai pris en faisant les courses donc sur iphone qui sont pas grandes 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 valeurs ce qu'il faut retenir c'est en fait le trading de devant son écran de 8h à 11h pour arriver à une quarantaine de points généralement quand j'arrive à 40 points la journée est faite et bien faite c'est quasiment un objectif de la semaine donc je prends systématiquement mon après midi puisque j'ai pas envie de dépenser non plus beaucoup de temps de force sur sur les après midi je préfère les utiliser à d'autres choses beaucoup plus ludique on va dire alors on va reprendre à peu près tous les traits de si l'ordinateur ne plante pas non c'est bon j'ai eu peur petit ralenti donc voici la liste des trades donc quasiment tous bien sûr sur le dax un petit trade sur le sur cac 40 à 4527 un petit trade rapide parce que c'était c'était vraiment l'occasion et puis ce soir là en montrant des courses un petit trade sur sur wall street parce qu'on arrivait aussi sur sur un niveau sympathique et puis j'avais envie de faire un petit peu de wall street pour rien ne vous cacher donc on va on va reprendre un peu les traits d'alors profil profil de la journée en fait je n'ai pas très dépendant pendant une semaine donc en pleine forme et surtout envie de traiter donc ça a été finalement le le problème et en même temps l'impulsivité du moment puisque le premier trade achat 10 1353,4 vendu à 56,4 pour pour trois points pour plus trois je les fait d'aider l'ouverture donc voilà vous l'avez ici le trade sur des conseils approchés des 10 350 points voyez juste ici 53 qu'on a commencé à rebondir sur 5 ans je suis tout de suite rentré donc 53 56 donc à 8h03 j'avais déjà passé mon premier trade est clôturé mon premier trade donc là on est sur des bougies une minute alors pour retrait des j'utilise bouger une minute et surtout le 21 tic alors vous allez voir c'est beaucoup plus visible quand même sur 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 le 21 tic tout ce que vous voyez là en fait ici c'est symbolisé ici sur le sur sur le 21 tic et là vous voyez bien sûr sur le 21 tic on arrive sur les 1350 donc support ou symbolique fort je me pose pas de questions je je suis sur le point de rentrer sur sur ce niveau là j'essaie de l'avoir légèrement sous 10 1348 à peu près hop je vois que l'on rebondit tout de suite sur les 50 donc je rentre à 53 donc je rentre sur cette bougie 21 tic là ici à 53 et je sors à 50 56 donc vous voyez le temps entre entre les deux bougies et de 18 secondes sur l'intégralité des bougies donc là je suis sorti au bout de 4 ou 5 secondes le job était fait en fait un rebond sur 10 350 on essaye de prendre des points rapides et entre guillemets facile même si rien même si rien n'est facile en bourse et une fois cela cela fait j'ai attendu 9 heures j'étais un peu plus raisonnable donc j'ai attendu l'ouverture officielle de la bourse et j'ai enchaîné un petit trait de qui m'a rapporté huit points puisque là j'ai pris de l'eau à ce moment là sur 10 1364 alors on va le voir ce petit trade à 9 heures donc ici on est à 9h on monte on monte fortement 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 jusqu'à 10000 10400 et on se met à chuter sur sur 10400 donc je l'attends sur un support qui me paraît intéressant c'est la middle s un journalière donc juste ici je l'achète à 64 il rebondit un tout petit peu la voyez c'est ce que ce que ce que vous voyez là il est monté jusqu'à 69 70 et j'ai pu sortir à 68 donc le job fait de l'eau alors c'est là on voit aussi l'impatience ce que j'avais pas traité depuis une semaine c'est que c'est de l'eau n'était pas prévu du tout normalement j'aurais dû prendre un lot dessus donc et je m'en suis rendu compte ou dixième traite je me suis dit mais mais qu'est ce qui se passe donc ce moment là j'ai pris j'ai pris de l'eau j'ai dû cliquer trop rapidement sur sur ma souris ou sur mon clavier pour taper le nombre de l'eau en tout cas c'était ça a été le cas et ensuite on a des traits de plus que vous pouvez voir sur 10 1032 30 10 1291 10 1286 en fait ça a été très simple j'ai systématiquement accompagné la baisse alors dès l'entrée du jeu un jeu je l'avais dit à 9 heures sur tv finance je voyais bien le marché se replier le matin en attendant moins les états unis pourquoi on était sur les plus historiques on était sur sur des niveaux majeurs ont été sur les dix mille quatre cents sur le sur le dax on était sur les deux mémoires on n'était pas loin des 4600 sur sur le cac 40 ont été sur les 18000 sur dow jones donc on avait formidablement et il a formidablement monté la semaine dernière on arrive le lundi à il y avait des chances quand même qu'il y ait des petites prises de bénéfices parce qu'on ouvrait vraiment sur 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 les résistances de hebdomadaire de la semaine dernière qu'on n'ait pas réussi à franchir généralement on a on a un petit repli alors si j'avais une bonne vision du marché parce qu'effectivement oui on s'est vraiment replié sur sur tous les indices pendant une heure et demie par contre je ne fais qu'acheter alors est ce que c'est un bien ou est ce que c'est un mal j'ai arrêté de me poser cette question je traite sur ce que je la façon dont je me sens à l'aise et actuellement je me sens très à l'aise acheter et le fait de vendre mais de l'attention donc j'essaye de réduire au maximum l'attention dans le trading pour être le plus efficace possible donc si je me sens à l'aise en achetant alors que les marchés tombe et j'ai acheté en fait systématiquement sur sur tous les supports vous pouvez voir la dix mille trois cents sur le support à dix mille trois cents je suis rentré je suis à nouveau rentré sur 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 la s de journalières à nouveau rentré sur le point pivot hebdomadaire à nouveau rentré sur la ms 3 j la s 3 j si vous voyez bien la liste des trades systématiquement dès qu'on arrivait sur sur un support intéressant je rentrais pour pour crappier quelques points alors c'est pas c'est pas énorme il ya certains supports ont un petit peu mieux marché notamment le support symbolique des dix mille deux cent cinquante points ou là par contre j'ai pris de l'eau et j'ai gagné 8,6 points et 4,3 points par l'eau donc là là je suis rentré à de l'eau c'est la seule fois je suis rentré à de l'eau de la journée souvent sur le dax alors pourquoi les dix mille deux cent cinquante trois qu'est ce qui m'intéressait à trader sur ces dix mille deux cent cinquante trois c'est très simple donc comme on dit sous comme je le répète souvent c'est un niveau symbolique important les dix mille deux cent cinquante c'est un point clé on a vraiment tendance à rebondir dessus et donc j'étais ici aux aquets et on a été le toucher à 10 heures et on est tout de suite tout de suite rebondi donc dès que j'ai vu le rebond s'amorcer j'ai essayé de rentrer le plus rapidement possible pour sortir à 58 donc voyez rentrer sur du on est descendu à 44 on est un petit peu rebondi quand on est passé au dessus des 50 j'ai un petit peu hésité 51 52 53 ça paraissait bien parti je suis rentré et j'ai fermé sur du 58 et en fait pourquoi parce que c'était le point pivot hebdomadaire on a été le toucher on est tout de suite redescendu très rapidement dessus donc là j'ai encaissé j'ai encaissé rapidement mes gains j'ai essayé de l'amener jusqu'au point pivot hebdomadaire mais on l'a pas on l'a pas atteint et qu'on l'a quand l'un qu'on s'en approchait vraiment le retour à des fulgurants donc là j'ai préféré encaisser tout de suite 4,3 points x 2 que que de tenter beaucoup plus effectivement il ya toujours beaucoup plus ce qu'on est monté après à 80 donc on a pris quasiment 130 points mais je rappelle l'idée même du scalping c'est prendre ses points dès que l'on passe dans le vert quasiment sauter sauter sur sur les points donc voilà un petit peu le profil de la journée on baisse on rebondit systématiquement et assez proprement sur chacun des supports lors du premier passage donc on le voit alors ici ici pourquoi je n'ai je suis pas rentré à 65 tout de suite parce que c'était 10 heures on avait une news donc j'attendais un petit peu le résultat de l'anneau ce qui explique aussi cette cette bougie violente dès la publication de l'anneau mais aussi le rebond rapide parce que là voyez c'est tout à fait le truc algorithmique on avait cassé légèrement les 10250 ça a été perçu comme comme un accès et les algos ont tout de suite remonté rapidement le dax pour pour échouer à nouveau sur sur le support de journalier et en fait on a fait les ping-pong support de journalier support 3 support trois jours journalier donc tout le trading s'est passé comme ça donc là c'était un très bel achat mon meilleur achat je les fais à 10 1232,9 donc 10 232,9 c'est lorsqu'on a touché pour la première fois de la journée l'europe que le règlement mensuel de la résistance un mensuel donc là aussi on se pose pas trop de questions c'est une résistance mensuelle très forte on touche pour la première fois de la journée j'ai essayé de l'avoir un petit peu en dessous on est descendu à 27 honnêtement je l'attendais à j'attendais à 25 24 j'espérais de la voir 25 24 un niveau symbolique on n'a pas touché et qu'on est repassé 27 30 et on a commencé à avoir un petit une belle une belle bougie verte là bon je suis rentré à quasiment à 33 pour gagner pas grand chose j'ai fermé rapidement là c'est vraiment entre guillemets un trade qui aurait mérité vraiment un demi point c'est minable sur ce trade j'ai vraiment été très mauvais mais bon j'ai j'ai eu un petit peu peur parce que sinon si on regarde un petit peu le profil on avait vraiment une tendance baissière très nette 1 si on prend comme ça allait à peu près les les points bas donc là on arrivait sur sur le bas de 7 de ce support là sur cette résistance un mensuel on a on a hésitouillé et quand on hésitouille j'aime pas trop donc je vous dis des côtés qu'on passe vert et qu'on a un petit doute on encaisse donc j'ai encaissé mes 0,5 et on n'en parle plus je me suis repositionné après pour les prochaines pour les prochaines opportunités et donc je me suis arrêté à 11 heures donc à peu près ici j'avais fait mes 40 points donc 40 points de job fait c'était bon pour moi je voulais pas aller aller plus loin bon c'est dommage c'est vraiment de très belles choses là une très belle accélération ce qu'on appelle un peu le petit train de midi qui est passé avec une petite heure d'avance mais il a eu le deuxième effet petit train de midi là qui était très beau donc ça a été ça a été voilà la matinée entre entre 9h et 11h c'est des heures que j'aime énormément trade et c'est là peut-être où où je suis le plus à l'aise donc autant les mettre les mettre à profit et je ne vous cacherai pas que quand j'avais pas traité depuis une semaine j'ai commencé ma semaine avec avec la boule au ventre tout simplement j'ai vraiment chaque chaque journée de trading je commence en étant un petit peu angoissé une petite boule au ventre tant que j'ai cette boule au ventre ça me rassure ça veut dire que je suis encore comment dire j'ai bien la perception du marché des dangers que ça peut représenter si un jour je me lève et que j'ai pas peur de de traiter de lancer mes premiers trade je me posais des questions là c'est peut-être une journée qu'il va falloir éviter parce que des points en sur confiance même en confiance tout court en bourse on se prend tout de suite des gamelles donc je n'ai pas traité depuis une semaine j'ai fait 40 points quasiment la semaine on va aussi essayer de rester sur cette sur cette idée très positive pour mieux traiter encore le mardi le mercredi etc ça sert à rien d'être trop gourmand je suis dans un dans un trading on écrire un article dessus parce que ça paraît important un peu qu'on essaie de bien percevoir c'est cette nuance vous avez finalement deux types de deux trading vous avez le trading d'accumulation vous n'avez pas suffisamment de capital selon vos projections et donc vous tradez vous tradez pour augmenter votre votre capital et dont l'idéal réduire votre votre levier et puis vous avez le deuxième type un peu de de trading c'est quand vous commencez à avoir suffisamment de capital vous êtes dans un trading de rente je ne cacherai pas que le trading de rente est beaucoup plus facile que le trading d'accumulation c'est très bien d'accumulation n'a quand même tendance à vouloir prendre des risques pour pour faire augmenter un peu sa cagnotte ce c'est frustrant mais quand vous avez une cagnotte que vous estimez assez suffisante pour pouvoir vous en sortir et gagner trade et de manière régulière vous êtes ce que j'appelle un trading de rente et c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus facile beaucoup plus simple puisque vous n'avez pas à prendre de risques la seule chose qui est importante c'est préserver votre fonds de roulement c'est à préserver votre capital et attendre vraiment de belles occasions n'y a pas besoin d'être extrêmement extrêmement agressif je vais quand même vous expliquer le trade sur le cac 40 à 415 27 c'est pour une fois que je suis un trade sur cac 40 alors pourquoi je traite peu sur ce cac 40 parce que toute ma concentration est sur le et sur le dax et quand vous avez un point d'axe ça rapporte beaucoup beaucoup plus d'argent que 1.4 40 et le dax en plus c'est beaucoup plus adapté au scalping donc j'ai pris mon traite sur à 4527 alors on va voir quand est-ce que j'ai pris ce trade sur le cac 40 des piles sur un support voilà ici donc 9 heures on est sur les 4500 4575 donc une optique j'ai à 9 heures on interroge sur télé finance donc j'avais dit que ça me paraissait certainement baissier qu'il fallait attendre pour essayer de rentrer sur sur 440 un niveau confortable parce que le train reste aussi est donc aussi de rentrer sur repli et que l'on entre 4500 et 4550 on avait un potentiel de rebond qui était très intéressante entre 4500 4550 c'est 4525 alors pourquoi j'avais choisi de rentrer sur sur 4525 bon c'est pas un mystère on n'a pas toujours le temps de tout expliquer en deux minutes sur sur tv finances parce que c'était le support trois journaliers voilà tout simplement et on l'a on l'a touché donc les 4525 entre 10 heures à 10 heures à peu près là aussi sur la news à 10h42 donc là nous était déjà un petit peu digéré c'était le niveau que j'attendais sur 440 donc je je suis rentré j'ai fermé très vite parce que le temps passé à surveiller le cac 40 qui est lent par rapport aux dax c'est autant de points en moins que je ne prendrai pas sur le sur le dax donc je préfère j'ai fermé rapidement dès qu'on a rebondi sur 25 j'essaie de rentrer rapidement mais je suis rentré qu'à 27 et à 29 et demi je me suis dit c'est bon j'avais pris de l'eau 5 points sur cac sur un trade j'allais dire technique c'était vraiment attendre le support trois journaliers optique dès le matin qu'on baisse possibilité qu'on baisse le plus le plus bas possible généralement support trois journaliers et quand on touche en bandit donc voilà c'est ce que ce que j'ai fait sur 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 le cac 40 après il a il a vécu ça ça sa journée mais moi à 11 heures en tout cas c'était plié donc voilà la petite vidéo du jour donc à demain pour un article un article sur le trading et puis une autre vidéo de la journée en espérant qu'elle se passe aussi bien aujourd'hui